La huitième étape du Tour de France 1995 était un contre-la-montre individuel de 54 km entre Huit et Serain. Un contre-la-montre proposant quelques petits reliefs, notamment la Côte-Pont de Bonne. Deuxième du classement général à 31 secondes de Johan Brugnil, Michael Hildrein va remporter ce contre-la-montre individuel. Ce n'est pas une surprise. Néanmoins, sa domination est moins impressionnante que lors des éditions précédentes du Tour de France. Sans doute, il paye un peu les efforts de la veille lors de l'étape de Liège où il a suivi une attaque de Johan Brugnil et il a surtout roulé seul dans les derniers kilomètres. Le leader d'Alain Badisto, en plus, a dû faire face à la concurrence de Bjarne Ries, le coureur danois, le champion du Danemark du contre-la-montre de la formation Gewist qui va avoir jusqu'à encore 5 secondes d'avance à 5 km de l'arrivée. Malheureusement pour l'Ordre danois et heureusement pour l'Espagnol, et bien Michael Hildrein va finir fort ce chrono pour s'imposer en 1h04min16s à 50,414kmh de moyenne. Derrière, c'est Bjarne Ries bien sûr qui va prendre la deuxième place. Il s'annonce un peu comme le leader de la formation Gewist, ça ne va pas trop perdre à Berzine. Et bien Ries termine deuxième à 12 secondes. La troisième place pour Minger à 58 secondes. La quatrième pour Berzine à 1,38. Tandis que Johan Bruni, le maillot jaune, termine septième de l'étape à 3 minutes et 1 secondes. Et voici donc le top 10 de ce contre-la-montre de Sera. Et ensuite le classement général avec la prise de pouvoir de Michael Hildrein avec seulement 23 secondes d'avance sur Bjarne Ries. Ciao tout le monde !